Salut à toi mon ami et bienvenue sur ma chaîne Amitié 5.0 de Vicky. Comment vas-tu? Alors dans cette nouvelle vidéo, je veux tout simplement vous énumérer toutes les thématiques que je souhaite aborder tout au long des vidéos sur ma chaîne Amitié 5.0 de Vicky, toujours en collaboration avec les relations amicales. Donc pour aujourd'hui, les personnes qui n'ont pas pu visualiser les vidéos de présentation de ma chaîne, vous pouvez y aller les regarder. Comme ça vous aurez un petit peu plus de détails parce que pour aujourd'hui, je vais tout simplement vous donner les sujets que je vais aborder au fur et à mesure des vidéos comme ça vous savez à peu près quels sujets qu'il va y avoir au prochain vidéo ou voilà au fur et à mesure. Donc j'ai déjà fait une thématique qui est donc Amitié pendant l'enfance. Désolée si je baisse les yeux, c'est parce que je me suis fait une fiche comme ça, parce que comme ça au moins j'ai dit et voilà. Voilà, donc je vous ai déjà fait deux vidéos que j'ai mis en ligne, que vous pouvez aller voir pour ceux qui ne les ont pas vues. Amitié pendant l'enfance. Ensuite vous allez avoir les relations amicales à l'école primaire, donc des 6-10 ans. Ça on va en parler et on va aussi en parler de l'amitié des années collège. Aussi à la suite, donc les relations amicales des enfants quand les parents s'en mêlent, parce qu'il faut bien que ce soit les parents qui éduquent les enfants. Donc on ne peut pas amener son copain quand on est chez papa et maman comme on veut, donc papa et maman sont mots à dire. Ça on va en parler. Vous avez aussi l'éducation des parents vers l'amitié. Donc c'est les enfants aussi, les parents aussi qui expliquent un petit peu aux enfants, voilà, comment se comporter à peu près. Et donc voilà, c'est au fur et à mesure de tout ça que les enfants aussi vont pouvoir se forger une certaine personnalité. Et comme j'avais déjà dit un petit peu auparavant, et déterminer aussi l'ami qui peut être ou qui seront plus tard. Alors bon, ça c'est un sujet, le moment venu on va en parler. Et à la suite, vous allez avoir où trouver des amis. Donc on n'est pas chez nous, et puis qu'un ami vient frapper à la boîte, il rentre chez nous et il va l'en boire un verre. Non, il faut bien se trouver des amis. Donc il y a ce sujet là. Ensuite vous allez avoir comment se faire des amis. Une fois que tu sais où trouver tes amis, comment tu fais pour te faire des amis. Donc être dans une bonne relation et ainsi de suite. Vous allez aussi avoir donc des vidéos sur le sujet de l'amitié partagée dans un groupe. Vous vous retrouvez dans un groupe d'amis. Donc quel genre de relation que vous pouvez partager avec vos amis dans un groupe on va dire. Donc vous allez avoir aussi les relations amicales à distance. Il y a des amis qu'on a aujourd'hui et demain ils partent loin, vivent d'un autre pays. On regarde les relations et comment est-ce que ça se passe, comment se maintient l'amitié dans ce cas là. Et aussi vous avez quand même des amis que vous vous faites via internet. Parce que de nos jours avec internet, on peut parler avec des personnes qui se trouvent à l'autre bout du monde. Donc on peut créer aussi une certaine relation amicale. Et dans ce cas là, comment ça se vit, qu'est-ce qu'on se dit, comment ça se partage. Enfin, voilà, donc ce sujet là aussi, on va en parler donc dans des vidéos. Vous allez aussi avoir les différents types de relations amicales. Parce qu'on ne peut pas avoir des amis sur le même degré. Donc tes amis que tu rencontres dans les fêtes, c'est pas forcément ces mêmes amis là avec qui tu vas aller en famille ou des choses comme ça. Donc il y a des amis fêtards, c'est un sujet que je vais aborder. Il y aura aussi donc les amis dans le travail et aussi des amis de tous les jours. Donc il y a certaines personnes que ce soit au travail, à la fête, en sortie, avec la famille. Enfin, c'est des amis qu'on a, des amis de tous les jours. Qu'on peut appeler peut-être ou presque mon meilleur ami ou ma meilleure amie. Enfin, moi je dis comme ça, mais après chacun, chacun utilise son ami ou partage des relations avec son ami comme ils le sont. Mais sachez qu'il y a différents types d'amis. Donc ça, on va en parler. Et il va aussi y avoir donc l'amitié des vacances. Donc des vacances d'été, il y a des amis qu'on rencontre où il y a des amitiés qui se créent pendant les vacances d'été. Et on décide de garder quelques contacts tout au long de l'année. Et en attendant de se retrouver en vacances d'été parce qu'il y a des amis qu'on retrouve toujours dans le même camping, dans le même club. Donc voilà, on a des amis comme ça. Il y en a même qui lootent à chaque fois le même mobilhome. Ou qui sont toujours au même endroit, dans le même camping, tous les ans. Donc ça aussi, on va en parler de tout ça. Vous allez aussi donc avoir un sujet concernant ce que vos amis pensent de vous. Alors, est-ce que vous savez ce que vos amis pensent de vous? Et là, on va voir. Il y a des amis qui sont très hypocrites. Quand on leur pose des questions, qu'est-ce que tu en penses? Surtout entre filles. Oh là là, mon jean, mais c'est un petit peu. On dirait que j'ai grossi. Oh non, ça va. Non, non, t'as pas grossi. Ça va. Attends, ça va. Franchement, ça ne se voit pas. Bah oui, ça ne se voit pas. Bon, tu le penses quand même. Mais tu ne veux pas le dire. Donc, il faut dire ce qu'on pense de ses amis. Alors, donc, c'est un sujet qu'on va aborder. Et aussi, il va y avoir l'amitié au sein du couple. Parce que c'est mieux quand même d'être ami avec son chéri, sa chérie dans un premier temps, tout en vivant en couple. Tout en étant en couple, en famille ou même si on vit ensemble. Mais que dans notre relation amoureuse, qu'il y a quand même une bonne dose amicale. Donc, ça nous permet aussi de vivre des relations un peu fluides, assez légers. Parce que notre amoureux, c'est comme notre meilleur ami. Donc, ça, c'est important et ça existe également. Et aussi, il y a un sujet que je veux aussi aborder. Donc, c'est le sujet de l'ambiguïté amicale. Donc, les sexes et friends, soit on est amis, soit on est en couple. Il faut, c'est comme boire ou conduire. Il faut choisir. Mais sauf que, bon, de nos jours, ça existe. On est amis et en même temps, on est amoureux. On a des relations sexuelles. Et en même temps, on n'est pas en couple. Bon, c'est un peu compliqué. Donc, bon, ça, on va en parler. Les amis amours. On va en parler également. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, voici tous les thèmes que j'ai pu vous énumérer pour les vidéos à venir. Si vous, de votre côté, vous avez quelques sujets ou vous avez un thème que vous souhaitez aborder, que vous souhaitez que moi j'aborde dans mes vidéos, vous pouvez me les laisser en commentaire. Et je verrai tout ça. Et puis, ça me ferait plaisir d'en parler avec vous dans mes prochaines vidéos. Et surtout, si vous voulez tout simplement connaître tous les vidéos et tous les thèmes que j'ai pu aborder au fur et à mesure, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, vous vous abonnez et vous partagez également. Donc, voilà. On est sur la chaîne Amity 5.0 de Vicky. Cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous remercie pour l'écoute. Et puis, les amis, je vous dis bon courage à vous dans tous vos démarches, dans tout votre travail. Voilà. Comment ça se passe. Je suis de tout cœur avec vous. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Voilà. Au revoir, les amis. Merci pour l'écoute. Merci. 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 Merci.